Nucléaire, un mot qui rappelle l'explosion des bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Il rappelle aussi la catastrophe de la centrale de Tchernobyl en 1986 qui provoqua la mort de milliers de personnes. À ce jour, il est considéré comme le plus grave accident nucléaire jamais répertorié lorsque le cœur d'un des réacteurs entre en fusion. S'il est vrai que l'utilisation de l'énergie nucléaire est la cause d'incidents malheureux, tu dois tout de même savoir que l'on l'utilise aujourd'hui dans plusieurs contextes qui te sont fort utiles. Alors essayons de comprendre ce que c'est. Le mot nucléaire provient du latin « nucleus » qui signifie « noyau ». Contrairement aux transformations chimiques qui impliquent les électrons situés sur les couches externes des atomes, les transformations nucléaires sont le fruit de changements au sein de leur noyau. La stabilité nucléaire est normalement assurée par une force qui retient ensemble les protons et les neutrons. Malheureusement, sous certaines conditions, celles-ci n'arrivent pas toujours à combattre la force de répulsion qui s'exerce entre les protons, ce qui entraîne la désintégration plus ou moins rapide du noyau. Celui-ci se met alors à libérer des parties de son contenu et de l'énergie sous forme de rayons haute énergie appelés rayons gamma. Tu es constamment exposé à du rayonnement radioactif qui provient de l'espace, du soleil et de la radioactivité naturelle de certains éléments contenus dans le sol et dans l'atmosphère. À faible dose, il est plutôt inoffensif et on l'utilise entre autres pour déterminer l'âge de vieux ossements. Ce fut le cas lorsque des archéologues découvrirent des fossiles démontrant la présence d'humains dans le nord du Yukon il y a de sans plus de 10 000 ans. Un autre champ d'application est la médecine nucléaire. Pour détecter toutes sortes de maladies, on injecte une faible dose de substances radioactives dans le corps d'un patient. On l'utilise aussi à plus forte dose afin de traiter des maladies. L'exposition prolongée à de fortes doses de radiation est toutefois risquée pour les êtres vivants puisqu'elle peut provoquer la destruction d'organes, des mutations génétiques ou des cancers comme ce fut le cas pour Marie Curie. C'est à elle que nous devons une bonne partie de notre compréhension du comportement radioactif de certains éléments. Elle mourra en 1934 des suites d'une leucémie très probablement provoquée par une explosion prolongée au radium, un élément extrêmement radioactif. On peut provoquer artificiellement des réactions nucléaires. Il existe deux moyens pour arriver. La première est la fission qui consiste à briser un noyau lourd constitué de plusieurs protons, neutrons et électrons. La seconde est la fusion qui, au contraire, s'opère lorsque des noyaux légers contenant de peu de particules s'assemblent. L'humain maîtrise la fission depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est grâce au projet Manhattan, une ambitieuse opération à laquelle participèrent environ 130 000 personnes et qui coûta l'équivalent de près de 30 milliards de dollars américains en valeur actuelle. En envoyant un neutron sur un noyau d'uranium, on provoque ainsi la désintégration de celui-ci et une réaction en chaîne qui libère une énorme quantité d'énergie. La maîtrise de ce procédé était au départ destiné à la fabrication des bombes atomiques, mais c'est aujourd'hui, surtout dans les centrales nucléaires, qu'on l'utilise de façon contrôlée. Les risques d'accident et la gestion des déchets toujours radioactifs sont par contre des facteurs qui impliquent pourquoi plusieurs militent contre ce type de centrale. On peut libérer une quantité d'énergie encore plus phénoménale grâce à la fusion nucléaire. C'est d'ailleurs par ce procédé qu'est libérer l'énergie au sein des étoiles comme le Soleil. La fusion a l'avantage de ne pas produire de déchets radioactifs, mais nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui réussi à recréer des conditions qui permettent de maîtriser ces techniques sur Terre. Maintenant, au travail. Dans ce module, tu devras expliquer la stabilité nucléaire, définir la radioactivité et apprendre à distinguer les concepts de fission et de fusion. Mais d'abord, un test diagnostique. ... 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